Mon repas du soir de type blue zone, donc à base de légumineuses, et mon chum en redemande. Ça coûte aussi tellement peu cher. Je prends les légumineuses que j'ai sous la main, donc là j'ai fait des kidney beans. On les fait tremper toute la nuit et c'est ici que je mets de l'algue. Et je vais bien rincer après une nuit de trempage. Je ne vais pas manger ces algues parce que les algues sont reconnues comme des chélateurs. Ils vont aller chercher ce qu'on aime moins et maintenant, il me reste juste, après avoir bien rincé, aller faire cuire, donc une couple d'heures. Selon l'expert Blue Zone, une tasse de légumineuses par jour, par personne, prolonge la vie. Selon les endroits dans le monde, donc les Blue Zones, où on vit centenaire, mais bien. On continue de marcher, on continue de danser, on a des activités, on a un réseau social, on voit bien. Pour moi, l'idée du bonheur et d'avancer dans le temps, c'est en pleine possession de nos moyens. Et un point qui revient dans ces endroits-là, dans ces Blue Zones-là, c'est les légumineuses. Et quand je vais faire cuire mes légumineuses, je vais aussi rajouter un peu de kombu et je vais laisser cuire pendant une couple d'heures jusqu'à ce que j'apprécie la texture, finalement. Et pour le quinoa, je mets deux tasses de quinoa et trois tasses de bouillon. Ce n'est pas nécessaire le bouillon, c'est juste sympathique, ça donne meilleur goût. Et je vais le faire cuire dix minutes celui-ci. Donc j'ai mon quinoa, j'ai ma légumineuse, je rajoute des légumes à ça et ça fait notre repas du soir avec des algues nori, cette fois-ci, de la levure alimentaire. C'est un délice! Voici notre repas presque quotidien, mais mon chum en redemande. C'est ce que j'appelle notre souper Blue Zone ou mon quinoa Okinawa. Mes légumineuses avec une algue kombu sont prêtes et chaque soir, donc on varie les légumes. Dans de l'oignon, on va mettre les légumes qu'on a, biologiques. On combine tout ensemble, puis on le garde comme ça, puis soir après soir, on ajoute ce qu'on a envie dedans, mais c'est notre base. Et c'est vraiment savoureux, c'est nutritif et la clé là-dedans, c'est les légumineuses. Donc voilà à quoi ça ressemble. Évidemment, on choisit la base qu'on a envie et les légumineuses qu'on a envie et les légumes. Donc chaque repas change, varie, mais je vais vous montrer après comment je l'agrémente une fois dans mon assiette. Voici ce à quoi ça ressemble, notre souper. On ajoute du sel, riche en iode, un filet d'huile d'olive biologique, des noix de pain, un peu de levure alimentaire parce que c'est savoureux. L'algue, c'est vraiment l'ingrédient de demain, c'est tellement nutritif avec un bon verre de jus rouge alcalin. Nos jus sont tellement bons, ils goûtent vraiment le jus frais, fait, maison. Ici, on a de la betterave avec du persil, du curcuma, de la cayenne, c'est chaud. Quelqu'un qui décide de faire, par exemple, le mois sans alcool pourrait très bien remplacer par ce jus rouge une alimentation végétale comme ça, c'est extraordinaire. On ne compte jamais les calories. Quand on mange bien, on se sent bien après, on se sent bien le lendemain. Santé!